salut à toi futur business pan c'est ma marque j'espère que tu vas bien on se retrouve dans cette petite vidéo voilà parce que j'avais à coeur de te faire ce petit vidéo ce matin là il est 6h27 je suis actuellement dans mes bureaux dans mon alternance donc si tu ne le sais pas moi je suis étudiant entrepreneur dans tout ce qui est événementiel communication marketing et là en fait actuellement je suis dans mon alternance je suis chargé responsable de la communication interne et externe de d'un magasin d'un magasin de dans une grande distribution et est en fait là la petite vidéo là le sujet de la petite vidéo que je voulais te faire ce matin j'en profite qu'il ya pas grand nombre en fait dans les bureaux donc j'en profite pour ça cette petite vidéo c'est en gros je sais pas si vous avez le réseau sociaux snap si ce n'est pas le cas je vous invite à vous inscrire là ça peut être très intéressant de voir ce qui se passe là bas donc en fait sur snap il ya quelque chose qu'ils ont fait qui même une très bonne stratégie en soi c'est les mémories est en fait dans ces mémories ce qu'ils ont mis en place c'est il ya un an qu'est ce qui s'est passé toi en fait il te montre ce que l'année passait jour pour jour le story que tu as pu faire et donc dans cette d'en fait moi j'ai reçu un mémory comme ça et ça permet de voir en fait il ya un an deux ans trois ans quatre ans jour pour jour qu'est ce que j'ai snappé en fait qu'est ce que j'ai snappé qu'est ce que j'ai pu mettre justement dans la mémory par rapport à ça jour pour jour et donc en fait en regardant ça je me suis je commençais à regarder en fait ce que j'avais pu faire ces derniers mois donc il ya un an il ya un an j'étais encore étudiant il ya un an j'avais pas encore cette tata dans ça je déposais mon téléphone parce que j'arrête pas de jouer avec et un an j'avais encore mon alternance et un an j'avais pas encore enfin j'avais pas encore de forcément de résultats enfin je débutais un petit peu dans mes résultats en étant entrepreneur et je me rappelle surtout le côté où je me suis dit je vais attaquer 2020 vraiment mais de façon violente c'est à dire que 2020 pour moi c'était l'année où j'allais tout gagner c'était l'année où j'allais me défoncer au boulot où j'allais avoir énormément de résultats et en fait quand tu regardes ça et qu'on regarde en fait le contexte actuel on se dit effectivement il y en a beaucoup qui a été dans mon qui sûrement ont été dans le même cas que moi qui se sont dit 2020 je me la donne 2020 j'ai fait quelque chose de ouf et qu'au final 2020 pour certains ça a pu être très 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 compliqué déjà dans un premier temps parce qu'au final tu as commencé l'année en disant ça y est je démarre je suis à fond je cours vers mes objectifs alors qu'au final les objectifs ne sont pas forcément atteint dès le départ parce que c'est en fait qui ne change pas du jour au lendemain donc forcément ça prend du temps à se mettre et pour mon cas en tout cas je pense que beaucoup ont été aussi dans ce cas là quand la machine a réussi à se lancer et bien pouf on s'est fait littéralement fracasser le crâne avec le contexte sanitaire que on vit actuellement et forcément ça nous a presque tué voire tué pour certains et c'est un peu ce que je ressens en fait c'est que je me dis je pensais que 2020 en fait j'avais tout tout pété j'avais tout niqué et au final par gros coup sur le crâne ce qui nous montre que en fait on a beau dire on a beau avoir la volonté de dire on va tout péter on n'est jamais sûr que on va réussir le seul truc en fait qu'on est sûr c'est qu'il faut rester motivé il faut à surtout poser des actions concrètes et chiffrer pour pouvoir savoir si c'est si tu montes en fait en grade ou si tu régresses moi personnellement je n'avais pas forcément mis de chiffre chiffré d'objectif chiffré pardon je me suis simplement dit il faut que 2020 je pète tout 2020 j'ai commencé quelque chose j'ai initié quelque chose mais alors là il n'y a rien pété parce qu'au final bon en soi c'est quand même des j'ai quand même des choses positives toi mais rien en fait que j'ai pu chiffrer et que j'ai atteint tout simplement parce que je sais pas par orgueil quoi je me dis 2020 je vais tout péter et le truc en fait que j'aimerais partager c'est de ne pas essayer de tomber justement dans cette erreur là pour 2021 2021 va être sûrement très particulier et du coup il faut pas tomber dans cet état d'esprit là de se dire 2021 on va tout péter ça va être l'année de la relance avec l'année de trucs on sait pas on sait pas ce qui va se passer le seul truc que tu sais c'est que tu as la maîtrise sur ton business tu as la maîtrise sur tes actions donc pose tes actions pose tes objectifs et simplement essaye de les atteindre et surtout de t'adapter par rapport à tout le contexte actuel je pense que le fin mot de l'histoire c'est adapte toi adapte toi vraiment à ton marché adapte toi à ta situation au contexte sanitaire et et pose tes actions en fonction de ça c'est c'est peut-être comme ça que tu vas pouvoir réussir tout l'année voilà c'était tout pour moi donc si tu as si tu continues situé de cette envie de pouvoir bah de continuer à essayer de développer ton business des affaires ou même de recevoir un peu de la motivation moi ce que je te laisse c'est mon ebook gratuit que tu peux retrouver dans la description donc un ebook donc c'est le 10 lois de la réussite ces lois en fait ce sont des lois qui que quand on les met en pratique réellement et bien on peut prétendre à la réussite moi je ne dis pas que j'ai réussi c'est simplement que ces règles là sont vraiment des règles de base que j'ai pu mettre en place et qui m'ont donné de la réussite après chacun a sa vision de la réussite mais en tout cas ces lois là en fait ces 10 lois là sont des principes de base pour pouvoir réussir ton business tes objectifs tes affaires ou même ta vie perso donc je te le laisse n'hésite surtout pas à le prendre il est gratuit dans tous les cas je te laisse avec ma petite phrase le fameux de l'histoire c'est fonce dans tout ce que tu fais allez salut les amis